Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui de surveillance, de caméras de surveillance. Une caméra à vision nocturne, à détection de personnes, munie d'une alarme. On pourra s'en servir comme caméra d'intérieur et d'extérieur. Cette caméra est de la marque... Réolink. Et j'ai nommé la Réolink Argus Eco. Une caméra qui va pouvoir fonctionner sur batterie, avec panneau solaire. Pourquoi je vous présente cette caméra ? A moins de 70€, qui va pouvoir tenir plus de 2 mois sans avoir besoin de la recharger. Bienvenue sur ce test, alors surtout si cela n'est pas encore fait. N'hésitez pas donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hightech sortira une vidéo. Allez, on part sur le déballage, c'est parti ! Voilà donc le package complet de cette Réolink Argus Eco. Pourquoi Eco ? Puisqu'on est sur une caméra de surveillance extérieure, qui va être vraiment très peu énergivore au niveau de la batterie. On tiendra normalement plus de 2 mois sans problème. Je vous montre ici le package avec, sur les côtés et à l'arrière, les différents specs de cette caméra. Alors, on va tout de suite ouvrir le package et on va déballer l'intérieur de celui-ci. On a donc une petite pochette avec à l'intérieur les différents notices, ainsi que quelques autocollants et un gabarit pour percer à l'endroit. Si vous désirez donc mettre votre caméra en hauteur sur un mur. On va donc retrouver notre Réolink Eco, qui est vraiment très design, que je vous mets ici de très près. On a vraiment une très belle caméra. On a une petite caméra très design avec une petite casquette sur le dessus. C'est une caméra d'extérieur. On a donc un objectif à vision de nuit. On a donc un objectif de 1080p avec un angle de vue de 105 degrés, ce qui est plutôt pas trop mal. C'est une caméra qui ne sera pas motorisée. Cette caméra est donc compatible iOS Android et sera compatible avec vos assistants préférés, Alexa, ainsi que Google Assistant, sans aucun souci. Si vous avez des Nest Hub, si vous avez des Echo Show, vous allez pouvoir faire apparaître les images sur vos enceintes sans souci. L'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir vous en servir aussi bien sous Windows que sur Mac, puisque sur Mac, vous avez un petit utilitaire qui vous permet d'aller voir ce qui a été pris en photo, ce qui a été pris en vidéo par la Réolink Argus Eco. Voilà pour les specs. On est donc sur une caméra qui fait à peu près 15 cm de long pour un diamètre de 4. Donc on est sur une caméra assez discrète. Voilà pour les specs de cette caméra. On continue le déballage. A l'intérieur, bien entendu, on va retrouver l'intégralité de la visserie avec les chevilles. On aura donc les petites antennes Wi-Fi à positionner sur notre caméra pour améliorer la connexion Wi-Fi. On aura donc le câble pour la recharger qui sera un câble de type micro USB vers USB A. On va retrouver le socle si vous désirez visser votre caméra sur un mur. Donc c'est un socle directionnel, comme d'habitude. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez vous en servir aussi bien en caméra d'extérieur que d'intérieur sans aucun problème. Vous avez la petite sangle si vous voulez donc sangler votre caméra plutôt que de la visser, plutôt que de faire des trous. Plutôt malin comme astuce. Voilà donc pour le déballage de cette Réolink. Alors comme d'habitude, vous avez un code QR. Vous devez donc télécharger l'application Réolink. R-E-O-L-I-N-K. Réolink. Créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide, c'est obligatoire, pour pouvoir appairer cette caméra. Pour pouvoir appairer la caméra, il vous faudra donc un réseau 2,4 GHz, puisque cet Argus Echo ne prendra pas en charge le réseau 5 GHz. Allez, on va tout de suite l'appairer. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous ai déjà présenté ce genre de caméra. L'appairage d'une caméra Réolink reste très accessible à tous, sans aucun problème. Allez, on l'appair, c'est parti. Alors par rapport à la petite antenne, vous avez donc un petit pas de vis, vous mettez l'antenne à l'arrière, vous la vissez, vous serrez, et vous aurez donc votre antenne de positionner correctement. Sur la caméra, vous allez avoir une petite trappe en caoutchouc, et c'est là où vous allez avoir la possibilité d'insérer une carte micro SD d'au moins 128 Go, avec le petit bouton Reset, si vous désirez réinitialiser votre caméra. Et donc, à l'arrière, vous avez un pas de vis, où vous allez, en fait, visser la caméra sur votre pied. Voilà, vous pouvez la vissez à fond, pour qu'elle tienne un maximum. Voilà donc, une fois votre caméra montée avec son pied, et comme vous pouvez voir, le pied peut être multidirectionnel. C'est ce qui est vraiment très appréciable par rapport à cette caméra. Voilà, allez, maintenant, on va tout de suite l'appairer, c'est parti. Sous la caméra, vous avez donc une petite trappe, avec le petit bouton de marche arrêt, la caméra s'allume. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est très simple d'utilisation, je vous ai montré différents appairages avec différentes caméras de chez Reolink, l'Argus Pro, l'Argus Pro 3, l'Argus Duo, c'est très simple, vous téléchargez l'application Reolink. Alors bien sûr, avec l'Argus Echo, vous allez pouvoir recevoir des notifications, elle fera donc des alertes audio. Vous pourrez donc discuter directement avec votre interlocuteur, et ça c'est plutôt un des bons points. Appairer votre caméra, il faut absolument que votre smartphone, alors que votre iPhone ou que votre Android, soit connecté à un réseau de 2,4 GHz. Vous allez complètement en haut à droite, ou vous allez directement en haut à gauche, pour aller scanner le code QR qui est sous la caméra. C'est parti. La caméra a été instantanément repérée. On va donc sur Wi-Fi non configuré, on valide. Vous vous assurez bien sûr que la caméra est en train de faire ce bruit-là, donc ça veut dire qu'elle est sous tension, on valide. Actuellement c'est le cas. On valide. C'est bon, suivant. Donc une fois que vous êtes sur votre Wi-Fi, vous allez donc entrer votre mot de passe, ce que je vais faire tout de suite. Une fois que vous avez entré votre mot de passe, vous faites suivant et vous arrivez sur cette fenêtre. Vous allez donc devoir présenter votre caméra à l'écran de votre smartphone, puisque un code QR va apparaître. Vous trouvez donc ce bouton scanner maintenant, c'est parti. Le code QR apparaît, vous prenez votre caméra. Petite synthèse vocale sympathique. Ça c'est franchement génial, lorsqu'on est malvoyant, qu'on entend des petits messages comme ça, audio. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, on continue l'installation. Donc vous faites suivant, comme d'habitude. Alors vous pouvez donc créer un mot de passe si quelqu'un vous vole la caméra. Comme ça, la personne n'aura plus accès à la caméra. Une fois que vous avez donc mis votre mot de passe par rapport à la caméra, vous avez donc la possibilité de renommer cette caméra. Voilà donc bien la placer pour éviter les fausses alarmes avec les feuilles, les chats, les chiens, etc. Puisqu'elle est à la détection de personnes chez Rayolink. Donc ils font vraiment du très bon travail côté caméra. Franchement, moi je kiffe carrément leur caméra. La caméra doit éviter. Donc on peut lui demander que la caméra doit éviter. Exposer aux objets en mouvement fréquent. Exposer à une lumière vive. Exposer à l'interférence forte de signal. Exposer à la source de chaleur. Exposer au miroir. Suivant. Bouton. Donc on fait suivant. Alors comme vous pouvez voir, on a donc maintenant l'image directement sur le smartphone. Je vais aller donc la positionner à l'extérieur. Et on va faire nos différents tests comme d'habitude. Voilà donc tout est mis en place. La caméra a été placée là où elle doit être. Et maintenant, on peut surveiller le devant de la maison. Regarde, couchez deux fois l'écran rapidement. On peut donc maintenant aller vérifier sur les différents appareils. Tels que votre iPhone, votre smartphone, votre Echo Show. On rentre tout de suite dans l'application Reolink. Alors là, on peut s'apercevoir qu'on a une très bonne qualité du 1080p. Je suis allé me positionner devant la caméra. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de cette qualité. C'est parti. Coucou, coucou, coucou. Coucou. Donc là, vous devriez m'entendre. Alors voilà donc les amis. Ici, je suis donc devant la caméra. Normalement, vous devriez m'entendre. L'important, c'est qu'avec cette caméra, la Reolink, donc avec l'Argus Echo, l'avantage, c'est que l'on a la possibilité de discuter avec son interlocuteur. Par exemple, vous l'avez mis devant chez vous. Vous pouvez discuter avec le livreur, avec la poste, avec qui vous voulez. Et ça, c'est plutôt un des gros avantages. J'espère que le son passe bien. Vous me direz ça en commentaire. D'ailleurs, je compte sur vous. Un petit like pour la vidéo, pour l'encourager. Un petit like pour encourager Vision High Tech à évoluer encore plus vite sur YouTube. Et ici, comme vous pouvez le voir, la détection est plutôt pas mal du tout. Je vais faire claquer le petit popillon, je pense que vous l'entendez. Voilà, donc un test ici de son et de vidéo. On est sur du 1080p. Franchement, une qualité magnifique. En plus, vous pouvez donc insérer une carte micro-SD. Ça, c'est plutôt cool. Allez, on refait quelques tests. On va faire des tests en milieu obscur pour voir comment elles se débrouillent dans les milieux vraiment sombres. Allez, à tout de suite. Comme je vous ai dit, on peut aussi faire afficher la caméra sur vos enceintes intelligentes telles que les Eco Show. Alors, bien sûr, à partir de l'application, on va pouvoir avoir... Le niveau de batterie restant, notre réseau, les paramètres d'alarme. On aura les notifications push lorsque quelqu'un passera devant la caméra, on recevra une notification. Alors, je peux vous dire que la sirène, je vais vous faire écouter ça tout à l'heure. La sirène, ça déboise. Ça peut vraiment faire fuir les cambrioleurs ou les personnes qui sont devant chez vous. Vous allez donc pouvoir partager votre caméra avec des amis, avec des personnes de la famille. Si quelqu'un se trouve devant chez vous, la personne à qui vous avez fait confiance pourra voir ce qui se passe devant chez vous. On pourra donc faire un timelapse sans problème. Et c'est ici qu'on pourra donc supprimer la caméra. Voilà donc la caméra une fois positionnée. Je vous fais écouter tout de suite la sirène. Écoutez. Voilà donc on va pouvoir discuter. On va activer donc la discussion. Vous allez voir comment ça se passe. Voilà donc ici, on peut entendre vraiment correctement les oiseaux. On a quand même une bonne visibilité malgré qu'on soit à l'extérieur avec un smartphone. Tout en bas, vous avez donc deux petits boutons dont le premier est mal étiqueté. C'est donc le bouton micro. J'active. Et regardez, maintenant on peut converser avec la personne. Je vous fais écouter ça tout de suite de près. Voilà donc là actuellement, je suis en train de parler avec mon interlocuteur qui serait devant le portail. Donc ça serait plutôt pas mal là actuellement, puisqu'en même temps je ne vais pas discuter et l'entendre sans aucun problème. Voilà donc assez bon son. Vous me direz ce que vous en pensez dans la vidéo. Voilà donc il reste plus que le test côté sombre. Et je trouve donc que cette caméra est vraiment une très 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 bonne caméra de par ses spécificités. Vous me direz comment ça se peut penser du son. Voilà les amis, donc le soir est tombé. Et regardez, on a donc un résultat plutôt satisfaisant, même plus que satisfaisant devant la caméra. C'est plutôt cool. Je vais me positionner devant et on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Voilà comme vous pouvez voir vraiment. J'espère que ce test sur la Reolink Argus Eco vous aura plu. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Vous avez devant vous donc le package. Mon ressenti par rapport à cette caméra, je la trouve quand même très accessible via le voiceover, via Tollback. Vous pouvez donc tester cette application, je vous en ai déjà parlé. Mais avec Reolink on n'est jamais déçu de par les spécificités. Franchement j'ai jamais été déçu. J'ai plusieurs caméras Reolink à la maison et ça marche merveilleusement bien. Je vous mettrai tous les liens en description. Pour moins de 70 euros, vous avez vraiment une caméra qui fait parfaitement le travail en termes de caméras de sécurité. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à liker, à partager cette vidéo. Et surtout je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Portez vous bien et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous les amis. Et surtout pour plus d'astuces, pense à t'abonner pour rejoindre la chaîne de Hightech.